voilà donc il n'en reste plus qu'un coffre comme vous le voyez c'était bien ça il fallait bien il fallait bien passer par là donc voilà le coffre merde pourquoi j'ai relâché vous voyez on peut soit s'avancer soit repousser soit attirer il faut s'attirer là et dès qu'on est là hop vite se repousser vous voyez ils sont insibles si on ne croit pas dans le dos ou qu'on n'enlève pas leur masque voilà du coup je suis complètement faumé donc vous voyez on a tous les coffres mais pas la clé du boss parce que la boussole syndic les coffres ça n'indique pas les clés l'inconvénient voilà voilà c'est ça ça c'est par là ah merde bon faut faire tomber une boule de métal je retourne là-bas non j'avais pas pensé à faire ça alors du coup je suis passé par où pour aller là-bas ça sent la galère quelle chiasse faire tout le tour pour faire tomber une boule de métal je pense que c'est un autre endroit pour atteindre là-bas donc à gauche à droite il y a la momie à gauche bon apparemment je me suis droit de chemin ouais complètement bon c'est pas là putain tu es pas que j'en bordel je vais à tout fait dans l'ordre on en serait pas là bon apparemment je vais à tout Ah, est-ce que c'est là ? Tiens, je vais le retrouver cet endroit, oui. Donc là, c'est là où il y a les chevaliers. Ah, d'accord, ok. Putain, je commence déjà à me perdre là-dedans, quoi. Je viens de comprendre. C'est au tout début, en fait. Il faut prendre le wagon. Génial ! Déjà 4 minutes de perdu. Ah, en plus, le wagon est de l'autre côté, bien sûr. C'est pas qu'il m'emmerde. Je vais devoir refaire tout le tour. C'est pas là. Putain, mais ça... ça me saoule, ça. Bien sûr, pour couronner le tout, je vais perdre contre le boss. Je vais refaire une vidéo pour lui. Ah, bah, c'est ici. Il faut tuer l'autre, d'abord, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, du coup, ça fait ça. Voilà, maintenant, on peut passer. Encore faut-il retourner là-bas. Vu que le wagon est plus là. Il faut trouver de retourner au début. Pour prendre le téléporteur. Ah, c'est chiant. Bon. Enfin. Voilà. Putain, elle est pas là, boule de métal. C'est bon, hein. Pour en fait, j'avais amené une boule de métal ici. Bah, non, elle est pas là. Bon, tu sais quoi ? On va le faire, là. Bon, hein. Je vais crever, mais c'est pas grave. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que ça ? Ah bah oui, c'est parce que j'ai sauvegardé et quitté, je sais pas. Bon, tant pis. Tout ça, c'est pour récupérer la clé du boss en plus. Alors ça, c'est le genre de wagon, là, qui est contourné dans un sens qui doit aller dans l'autre. Oula. Merde. Comment on peut... Ah oui. Yes. Bon, euh, voilà, ça se fait. Et maintenant, le boss. Bon. Euh... Ouais. Hein, je vais faire comme ça, hein. Et puisque les boules de métal, en fait, elles restent à la place où on les a mises, sauf si on quitte le jeu. Attends, là, je quittais le jeu, mais je crois que j'en avais plus besoin des boules de métal. Voilà. Donc là, c'est parti pour le boss. Cette fois, je me gore pas de chemin. Voilà. Donc là, on aura de la vie, de toute façon. Oula. Oula. La maîtrise et l'attention. Euh... Merde, mais qu'est-ce que je joue. Quel con. Bon, j'ai au moins j'ai le temps de battre le boss, quoi. Bon. Je sais pas si j'aurai le temps d'essayer deux fois, mais... J'essaie de le battre du premier coup. Ouais, c'est sympa comme concept, quand même. Voilà. Bon. Pfff. Allez, on est chaud. Vous voyez, c'est un espèce d'œil. Il faut prendre cette boule et lui foutre dans la gueule. Le truc, c'est que la boule est pleine de piquants. Et du coup, si on la touche, ben voilà. Vous allez voir comment je fais pour le battre, quoi. C'est une technique perso, hein. Voilà. Et maintenant, il faut détruire ce truc avec la boule, aussi. Bon, c'est mort. Putain ! Oh non, la sale... Je vais te buser. Putain, je vais l'étruper. Heureusement que j'ai du temps, hein. Putain, mais quelle vidéo à la con. C'est pas ce que pire que la vidéo des Pepsi, quoi. Oh, là, si j'arrive, je suis un Binky. Je suis un Broking, là. Ah, putain, la conne. Putain, désolé, là, c'est la vidéo des Pepsi, quoi. Heureusement, c'est pas long pour retourner au truc, hein. De toute façon, j'ai l'habitude, puisque... Je la refais, je sais pas combien de fois, ça. Vous voyez, le boss, c'est pas mal, on va dire. Bon, si on fait pas le con... Voilà, il est pas si dur que ça, mais... Si on fait pas le con... Sinon, au pire, vous allez chercher une potion, et puis voilà. Si vous arrivez pas. Moi, je vais jamais en chercher, même pour Nox. Je l'ai peur plaisant, quoi. Le truc, c'est que j'ai trop attendu contre les petits, genre. Putain. Je commence déjà à faire n'importe quoi, hein. Voilà. Allez, saute-moi dessus. Et le truc, c'est qu'il se reforme. Merde. Il restait qu'un. Heureusement, quand il se sépare, bah... Il me reste plus qu'un. ... ... Allez, vite. Voilà. Ah bah c'est bon Voilà et pour les ruines Pour les ruines Pour pouvoir rentrer dedans Il nous faut 4 joyaux Les joyaux On les trouve dans les points lumineux Sur la carte Ah il y en a 4 Voilà Je vous rappelle que Pour avoir les points lumineux Il faut acheter la carte à la boutique Oron Et pour ça il faut La carte de membre qu'on trouve Au Mexique du Brougeur Alors là on va se mettre en été Vous allez voir pourquoi Parce que ça assèche le lac Alors si je me trompe pas Il y a un truc Voilà C'est là On peut lancer une bombe Il y a vraiment plein de secrets Alors dès qu'on a le gant On peut obtenir Le bouclier niveau 2 Ah yes Ça faisait longtemps Puisque au dehors des donjons Je l'avais pas Vous allez voir Elle a un balai Au bout d'un moment Elle a un aspirateur C'est assez marrant D'ailleurs peut-être qu'elle va l'avoir Même pas Oh non C'est vrai que sur cet écran Ah bah ça va pas dur Vous voyez on est en été Je vous montre un autre truc Alors là vous voyez Un sage doré Voilà Donc il faut tuer 4 bêtes dorées Et ça sert à voir le meilleur anneau de Age of Seasons L'anneau rouge Qui permet de multiplier par 2 les dégâts de l'épée Et dans Age of Seasons Il y a l'anneau bleu Qui permet de diviser par 2 les dégâts qu'on se prend Mais qu'est-ce que je fais Bon bien sûr je vais pas vous montrer tous les secrets Après vous cherchez par vous-même C'est clair que moi j'ai tout fait Mais Alors là pour me rappeler de tous les secrets C'est tombé Désolé mais je peux pas Vous allez devoir chercher Parce que les anneaux il y en a Il y en a 64 Il y en a de partout Alors les voilà Ok Alors là maintenant on va mettre l'automne Et du coup Voilà Voilà tout ça pour 20 rubis C'est un peu con Enfin bon D'ailleurs je sais plus C'est dans Ouais c'est dans Age of Seasons Il y a un truc où on fait un super truc ultra chaud Et à la fin on donne On a un coffre avec un rubis dedans C'est le truc de gros bazar C'est un challenge Donc là vous avez vu Il y a 4 marques sur la carte Qui indiquent l'emplacement des 4 joyaux Il y en a un justement ici Voilà Juste en bas C'est pas dur Voilà Voilà Et là je vous laisse devant cette question C'est tout con Vous verrez comment on fait Bon A la plus A la plus